En quelques mois, Mathieu Larteau est devenu un porte-parole des personnes handicapées. Le journaliste sportif a accordé une interview à L'Équipe dans laquelle il évoque cette injustice qui touche les personnes victimes de handicap. La suite après la publicité ce n'est pas la première fois qu'il s'exprime sur son handicap, mais à chaque fois qu'il évoque le sujet, Mathieu Larteau cherche à faire entendre la voix des personnes handicapées. Le journaliste sportif de 44 ans a annoncé en avril dernier être atteint d'un cancer au niveau du genou droit. Une récidive de la maladie qu'il a touchée lorsqu'il était jeune et qu'il a obligé cette fois à se faire amputer. Une épreuve que ce dernier a su affronter avec courage afin de revenir juste à temps pour la Coupe du Monde de rugby, qui s'est tenu en France en septembre dernier. Depuis qu'il s'est exprimé publiquement sur sa maladie et son handicap, le journaliste spécialisé dans le rugby NHE accent aiguë cite pas à faire entendre sa voix. Il y a quelques semaines, Mathieu Larteau a pointé du doigt les coups démentiels liés au handicap et le 1er décembre dernier, dans une interview accordée à L'Équipe, il a tenu à évoquer une autre problématique bien réelle. Parmi les gens victimes de handicap, 12% d'entereux sont rétrogradés professionnellement lors qu'ils retrouvent leur métier, révèle-t-il. Un chiffre marquant et qui montre bien toutes les difficultés que rencontrent les personnes touchées par le handicap. Mathieu Larteau n'a jamais eu peur pour son poste malgré cette statistique inquiétante. Le journaliste, qui a récemment évoqué la difficile adaptation à sa prothèse, n'a pas vraiment eu peur pour son poste. Non, je n'ai pas craint d'être remplacé à France Télé, seulement d'être, moi-même, en incapacité physique. Mais mon employeur m'aide beaucoup. Pendant la Coupe du Monde, je n'étais pas certain de pouvoir assurer une journée de marche et on avait fait en sorte que quelqu'un m'accompagne pour être au soutien. C'est donc un Mathieu Larteau confiant qui a repris son métier de commentateur en septembre dernier, avec un moment fort lors du match du 15 de France face à la Namibie. C'était le seul match des Bleu Kwon diffusé dans ce Mondial et l'engouement autour de moi m'a un peu dépassé. Une tribune qui se lève en scandant votre nom, vous n'y est pas habitué, raconte le grand copain de Fabien Galtier, avant de conclure. Les mois précédents, j'avais reçu énormément de messages de soutien mais ce jour-là, cela se manifestait sous mes yeux, par un rapport presque charnel avec les gens qui me touchaient, m'encourageait. La suite après la publicité, la suite après la publicité. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501